Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce tout premier opus des discussions de Tannin, discussion qui porte sur la plateforme Arma, Arma Reforger sorti il y a maintenant une dizaine de jours et qui est un véritable séisme dans le microcosme de la Milsim, la simulation militaire, tant la série Arma est mythique et unique en son genre par bien des aspects, en particulier parce que ce jeu a la réputation et réputation non usurpée d'être particulièrement difficile, exigeant et même réaliste, même si ce mot fait polémique dans les communautés Arma actuelles. Bohemia Interactive, éditeur et studio de la série Arma a annoncé parmi les grandes nouveautés que la plateforme Arma est désormais ouverte aux joueurs sur console. Et c'est de cette ouverture, de ces conséquences sur la base de joueurs, de ce que cela va transformer dans la dynamique actuelle des communautés et si ces nouveaux joueurs feront la révolution, sait-on jamais, pour le meilleur ou pour le pire. En tout cas, c'est ce dont nous allons parler maintenant, aujourd'hui avec Migoyan. Et salut Migoyan, comment vas-tu ? Salut Tana, je vais très bien et toi ? Et bien écoute, ça va bien, un petit peu tendu pour ce premier Twitch, donc j'espère que tu es plus décontracté que moi. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Écoute, avant de rentrer dans le dur, on est partis ensemble pour 15, 20 minutes, peut-être 30, on ne sait pas, on ne se donne pas forcément de limites, on est bien ensemble. Ce que je te propose, c'est qu'on se mette bien avant de commencer à discuter tous les deux. Et évidemment, écoute, on va aller évidemment sur Evron. Evron, regarde-moi ce magnifique paysage, ce lever de soleil, il est 5h45, on est quelque part sur la carte Armary Forger Evron, qui a été produite par Bohemia, dans ce nouveau moteur Infusion, et puis on va se mettre là, on est bien, il fait beau, en tout cas le soleil va se lever, et puis on va profiter du paysage pendant cette discussion. Oui, une carte d'opération Flashpoint d'ailleurs, Evron. Oui, alors là, tout de suite, on voit effectivement le vieux de la vieille, du coup, écoute, tu m'offres une transition toute donnée, cher Migoyan. En tant que joueur, et peut-être plus, créateur de contenu, en tout cas, tu es venu à Arma comment, et qu'est-ce qui te fait kiffer sur ce jeu, qu'est-ce qui fait que tu y es maintenant depuis quand même pas mal d'années ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours en tant que joueur ? Oui, bien sûr. Alors, Arma, tu me dis que je suis un vieux de la vieille, mais finalement, moi j'ai commencé sur Arma 3, le dernier opus avant Reforger, alors que pas mal de gens qu'on connaît dans la commu ont commencé sur les opus précédents, donc ils sont bien plus vieux. Donc moi, le jeu, je l'ai acquis en 2014-2015, si je me rappelle bien, je l'avais acquis avec un ami, et en fait, ce qui nous avait intéressé, c'était le côté réaliste, justement, au début, on avait... Moi, j'ai toujours apprécié les technologies militaires et l'histoire, notamment ce genre de choses. Et donc, le côté réaliste d'Arma, tout ça, m'a beaucoup attiré. Ok. Oui, je t'en prie. Et donc, les premières fois que j'ai abordé ce jeu, évidemment, comme tout le monde, c'est sur le... en solo, alors moi j'ai tenté la campagne, tout ça, j'ai galéré, j'ai... Et puis, j'ai sauté le pas dans le multijoueur, et en fait, le... alors, j'ai un peu regardé les serveurs RP, ça m'a pas du tout plu, j'ai pas joué longtemps là-dessus. Alors, les RP, est-ce que tu définis un petit peu pour les gens qui sont pas trop gamers ? Oui. Alors, pour ceux qui peuvent se rattacher à quelque chose, si beaucoup de gamers connaissent le RPGTA, c'était l'équivalent sur Arma, c'est-à-dire les gens jouent à un personnage et ils vivent une espèce de vie fictive dans un... dans un espèce de mode qu'on a appelé Altice Life, en gros, la vie sur Atlix, quoi. Donc, l'idée, c'est de reproduire la vie réelle. L'RT, c'est role-playing, en fait, c'est un jeu de rôle. Oui, role-playing, oui. Oui, c'est pareil, ça vient du jeu de rôle, justement. Tout à fait. Ok. Donc, voilà, tes premières expériences, tu regardes des serveurs RP, alors du coup, voilà, ça te plaît pas ? Non, c'est pas mon style, puisqu'en fait, la plupart se résument à faire ce qu'on appelle du farming, donc c'est-à-dire qu'on récolte des ressources en permanence. Et donc, très rapidement, j'ai regardé d'autres serveurs et en fait, je suis tombé sur un serveur français d'une équipe qui, malheureusement, n'existe plus. qui s'appelait le 126e régiment, et donc c'était un serveur très accessible, puisque c'était une équipe qui avait le serveur 24h sur 24 ouvert, avec une mission persistante où les objectifs se renouvellent à chaque fois qu'ils sont complétés. Et donc, très accessible parce que c'était un serveur vanillant, donc il n'y avait pas de mode dessus, tout ça, et c'était parfait pour découvrir le jeu. Et donc, j'ai rencontré des personnes ici, quelques-uns, et puis, on s'amusait à faire des missions avec les gens présents sur le serveur. Et après, j'ai commencé à participer à leur soirée du vendredi soir, où ils faisaient quelque chose de plus gros. Alors, c'était toujours avec du vanillant, mais en fait, l'équipe qui administrait le serveur prenait les rôles de lead, tout ça, et après, ils distribuaient aux gens qui arrivaient dans le serveur des rôles de fusil et tout ça. C'était vraiment un peu comme McDonnell, c'est-à-dire, on arrivait comme on était, et ils nous faisaient rentrer dans la mission, même si c'était la première fois qu'on jouait ou pas, et c'était vraiment sympa. Très sympa, parce que du coup, très ouvert, un peu à l'antithèse de ce qu'on imagine, un peu des clans ou des équipes, où il y a des progressions très longues et très difficiles, où tu rends le simple troufillon, et puis, six mois après, tu as ta qualification pour avoir le droit de prendre un athée, quoi. Oui, ben là, c'était vraiment très ouvert, et c'était très simple, c'est-à-dire que leur mission du soir, c'était, comme dans la journée, il y avait des objectifs, ils prenaient un objectif, sauf qu'au lieu de, c'est les gens qui font ça seul à neuf, là, ils font vraiment avec une structure de commandement, donc un peu plus proche de ce que l'on a chez Grèce, et c'était vraiment un bon serveur pour découvrir, faire ses premiers pas dans l'amissime. Et alors, du coup, qu'est-ce qui, justement, t'as amené dans cette communauté de Grèce, on va parler après de ta progression dans la communauté Grèce, parce que tu as un rôle où je lui ai important, mais qu'est-ce qui, comment, quand tu arrivais chez Grèce de Canard, et quelles ont été tes premières impressions ? Alors, ben, déjà, comment j'ai connu Grèce de Canard ? Alors, moi, j'ai connu d'abord conflit, c'est-à-dire que j'ai découvert conflit, comme beaucoup de gens, par Ragboy. Tout à fait, Ragboy, qu'on salue, d'ailleurs, qui fait une série sur les contenus, le gameplay d'Armary Forger, qu'on ne fera pas, nous, sur cette série Twitch, donc je vous invite à aller, évidemment, visiter la chaîne de Ragboy. Et donc, c'est par ces vidéos que j'ai connues, alors, je regardais beaucoup ces rediffusions, et moi, je n'ai jamais franchi le pas, en fait, j'en ai parlé à l'amie qui jouait, du coup, avec qui on avait pris le jeu, et qui a rejoint un conflit, lui, et moi, par mes disponibilités, je n'ai pas franchi le pas. Et, bon, il a la... Comment ça s'appelle ? Les années, quelques années ont passé, où moi, je jouais plutôt moins armo que lui, en tout cas, et lui a connu, du coup, la commune Grèce de Canard par les conflits. Et pendant le confinement, moi, je me suis dit, bah, allez, j'ai vraiment envie de refaire du Missim Shuarama, ça m'avait vraiment tenté il y a des années, j'avais vraiment apprécié ça. Et donc, naturellement, Grèce de Canard, l'amie que je connaissais y était, et donc, c'est cette commune qui... Je connais son nom, hein, ça fera plaisir aux camarades. Oui, Pachi 66, oui. Pachi, bien sûr. Et, voilà, donc, quand je suis arrivé sur cette commune, ce que j'ai beaucoup apprécié, déjà, c'est l'absence de contraintes chronologiques. Alors, allons pas trop vite, parce que, en même temps, oui et non, tu es arrivé en tant que joueur, mais tu t'es beaucoup impliqué dans la commune, et aujourd'hui, t'es admin, parce que tu commences à nous parler de la communauté Grèce de Canard, on va pas parler pendant tout cet interview de Grèce de Canard, mais c'est important, parce que c'est une commune parmi d'autres, dans les communes francophones d'Arma qui sont encore assez nombreuses, très actives. Donc, t'es admin, maintenant. Alors, question, je sais, toujours difficile, mais est-ce que tu peux, alors tu as commencé à nous parler de tes premières émotions en tant que nouveau joueur chez Grèce, mais est-ce que tu peux nous dire ce qui fait les caractéristiques de cette communauté ? Alors, la première, déjà, c'est une commune assez ancienne, donc moi, je pense pas pouvoir dire que j'ai fait le tour de cette commune, pour moi, j'en suis persuadé d'en être loin. Mais, déjà, un aspect que j'aime bien dans la commune, c'est qu'on cherche le sérieux, le réalisme, mais sans rentrer dans, qu'on s'appelle ? Rentrer un peu comme on en parlait tout à l'heure, des clans où les gens se prennent pour vraiment des soldats, tout ça. Et on oublie le côté ludique, finalement, qu'est le jeu vidéo. Alors que, dans cette commune, j'ai pas cette impression-là, on a vraiment... C'est-à-dire que c'est un peu comme dans le 126e, c'est-à-dire que tu viens comme t'es, et t'as le droit d'occuper, alors pas complètement n'importe quelle poste dès le départ, mais en tout cas, on ne t'impose pas l'obligation de suivre des formations et qualifications pour avoir le droit de jouer tel ou tel rôle. C'est un des sujets, oui. Exactement. C'est une commune, finalement, qui laisse beaucoup de liberté aux joueurs, donc à la fois pour leur choix de rôle, mais aussi, comme je disais, temporel, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire un pourcentage de missions par mois comme le font certaines communes, qui demandent un taux d'activité. Et notamment, aussi, tout l'aspect créatif, le mission making, tout ça, est accessible à tous les joueurs. Il n'y a pas de qualification, il n'y a pas de... Toi, tu es autorisé à faire une mission de Zeus, et toi, non, parce que tu n'es pas assez ancien, voilà. Alors ça, c'est un point important, Migo. Effectivement, la création de contenu, alors pour rien vous cacher, cette série Twitch sera très orientée sur la création de contenu, alors que ce soit la création de missions, évidemment, mais aussi, pourquoi pas, la création de modes et d'assets qui va être complètement révolutionnée par cette nouvelle plateforme. Et du coup, voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, alors effectivement, chez Grèce, tout le monde est d'inviter, voire peut-être même un peu comment inciter ou aider à faire de la création de contenu. Comment ça se passe chez Grèce, la création de missions ? La création de missions, c'est... Alors, Grèce, on autorise à la fois le mission making et le game mastering, mais c'est vrai qu'on est plutôt orienté sur le mission making. En tout cas, les missions de mission makers sont plus appréciées, puisqu'il y a une grande idée, c'est que la mission est équilibrée par le mission maker, et une fois qu'on rentre en jeu, cet équilibrage ne bouge plus. Et donc, en fait, ça donne un défi, c'est-à-dire derrière, on ne peut pas dire, oui, le GM a rendu la mission plus facile, et donc on l'a réussi pour ça. Il y a vraiment un défi qu'on doit surmonter, et donc il y a la possibilité de perdre, qui est, moi, quelque chose que je tiens beaucoup. Et oui, et du coup, quand tu dis possibilité de perdre, ça veut dire que c'est aussi une communauté dans laquelle on joue en ce qu'on appelle mort définitive ? Est-ce que tu peux dire deux mots de ça, en fait ? Eh bien, la mort définitive, moi, c'est quelque chose que je suis très attaché, puisque même si certains peuvent penser, ah, tu es mort, bon, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Bon, déjà, il y a toujours le mode spectateur, c'est toujours intéressant de voir les joueurs évoluer, mais du coup, ça permet d'introduire la notion de perte et d'avoir un vrai impact des pertes sur le jeu. Et donc, les stratégies doivent être beaucoup plus soignées, puisque finalement, les pertes sont un coup qui a un grand impact sur l'évolution de la mission. Alors, pour être très clair, ça veut dire que la sanction pour le joueur qui est mort, c'est que pour lui, la partie est finie, quoi. C'est pyjama, je me mets mon spectateur ou je vais voir ma blonde, quoi. C'est bien ça que tu dis. La sanction est claire, oui. Bien sûr, après, le joueur, si on refait une mission, il revient, bien sûr. Mais oui, vous êtes mort, c'est terminé. Alors, on aura l'occasion, évidemment, de parler beaucoup plus de création de contenu. Migo, tu as déjà accepté, mais je suis en profite pour t'engager devant tous les spectateurs, évidemment, pour participer à nous éclairer sur tous les aspects création de contenu. Alors, sur cette nouvelle plateforme, parce qu'on va parler maintenant d'Armary Forger et non plus d'Arma 3, puisque Armary Forger arrive avec un lot de promesses absolument énormes, mais promesses, incertitudes. Mais avant de se lancer, et ce sera l'objet d'autres interviews et d'autres tutos, en fait, vidéo tutos, je voudrais qu'on parle aussi de cette nouveauté importante qui est que Bohemia ouvre la plateforme au console. Alors, qui dit console, dit nouveau joueur, dit joueur qu'on pourrait un peu qualifier quand on est un peu snob, comme on peut l'être un peu nous, les vieux de la vieille, les joueurs, entre guillemets, historiques, un peu de joueurs casual gamers, ça on entend souvent dire dans la communauté quand on accueille des nouveaux, attention, t'es pas sur Call of Duty, quoi. Mais finalement, pour toi, qu'est-ce que cette ouverture aux joueurs sur console va changer dans la dynamique des communautés ? Comment tu le vois, en fait, ce truc ? J'avoue que c'est une question où j'ai pas vraiment de réponse claire. Alors, l'ouverture en console, moi, j'ai pas de qualification, c'est-à-dire je considère pas que ça comme mauvais ou bon, finalement, c'est un choix fait par Bohemia. Et certains peuvent dire que ça va apporter des casus, entre guillemets, dans le jeu, mais moi, mon avis, c'est que finalement, il y a déjà une partie casu dans le jeu et c'est pas quelque chose de dérangeant, c'est-à-dire que les modes King of the Hill, les Battle Royale qui existent sur Arma depuis très très longtemps, bien avant PUBG et ses autres Battle Royale populaires, sont finalement des modes casuels, puisqu'on ne cherche pas à faire de la simulation militaire et ça coexiste très bien avec les communes mi-sims, finalement. D'accord. Donc, moi, je vois pas ça comme une menace, en tout cas, à la mi-sims, que pour moi, ce qui fait vivre la mi-sims, c'est les joueurs qui sont impliqués dedans. Mais du coup, comment dire, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des joueurs, entre guillemets, d'ikazu, comment on pourrait les embarquer, finalement, dans ces communautés mi-sims, peut-être du point de vue de Grèce ou d'un point de vue plus général ? Est-ce que tu penses qu'un de nos grands, un de nos grosses envies à tous, joueurs actuels d'Arma, c'est de pouvoir faire des parties à 25, 30, 40, 50 joueurs ? Et pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du monde, qu'il y ait du renouvellement, qu'on accepte qu'il y ait beaucoup d'arrivés. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces nouveaux joueurs, pour qu'ils aient envie aussi de faire autre chose que du King of the Hill ou du Battle Royale ? Franchement, si vous avez la curiosité de découvrir quelque chose de vraiment différent de la plupart des jeux, c'est vraiment tenter une commune ici, mais un bon moyen de trouver un nouveau type de gameplay, puisque c'est un gameplay que je n'ai jamais vu nulle part ailleurs, même les jeux dits réalistes, ou en tout cas avec des physiques réalistes comme Insurgency Squad, on doit pouvoir trouver de la mi-sim très niche, mais finalement, là où j'ai vu la mi-sim la plus développée, c'est sur Arma. Il y a pas mal de joueurs avec une grande expérience dans le domaine, donc c'est pas si difficile qu'on croit d'apprendre ça. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un point que tu as commencé à aborder tout à l'heure, finalement, et c'est là que c'est pas forcément simple à comprendre pour les gens qui découvrent la mi-sim, c'est qu'à la fois c'est très exigeant, c'est un jeu qui, notamment parce qu'il y a de la Mordef, c'est un jeu qui demande pas mal d'investissements, mais en même temps, t'as toute la communauté avec toi en fait. Est-ce que tu peux un peu nous décrire l'ambiance, comment ça se passe ? D'ailleurs, c'est pas spécifique à Grèce, je pense que c'est très commun à toutes les communautés actuellement d'Arma. Comment ça se passe quand on intègre un nouveau joueur finalement ? Dans la plupart des communautés, l'intégration d'un nouveau joueur se fait au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il est tout à fait normal que le joueur au début soit perdu, il ne soit pas le meilleur tireur d'élite de toute la section. Voir qu'il meurt au bout de 15 minutes pendant 3 ou 4 parties de suite, est-ce qu'il doit se désespérer, est-ce qu'il doit continuer, c'est ça la question ? Il ne faut pas chercher, finalement, dans la mi-sim, c'est là où la chose est différente, c'est qu'on est moins porté sur la performance individuelle. Alors, c'est peut-être le mauvais choix, c'est-à-dire que la performance individuelle mi-sim compte, mais la performance individuelle, comme dans les autres jeux, où c'est le nombre de kills, la capacité à enchaîner, je ne sais pas, les têtes comme certains jeux, ça, on s'en fiche. Finalement, ce qu'on recherche plus chez un joueur, c'est son envie de coopérer avec d'autres joueurs pour accomplir un but. Tout à fait, alors on parle souvent de ce terme, on emploie souvent ce terme un petit peu compliqué à décrire, qui est l'immersion, parce que chacun a des paramètres un peu différents. Néanmoins, je pense qu'on peut témoigner que les joueurs qui arrivent dans leur première partie, à la fin de la première partie, ils ont un sentiment très, très particulier d'immersion. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces retours, de ces premières parties ? Peut-être même en disant, toi, tes premières impressions dans tes premières parties collectives, quel effet ça t'a fait ? Quelle émotion ça t'a procuré ? Mes premières parties, comme j'en ai fait beaucoup depuis, je ne saurais plus vraiment dire quelle émotion j'ai eue, mais je sais en tout cas que ça m'a vraiment accroché. Pour revenir un peu à mon parcours, au début, quand j'étais rentré sur Arma, c'était le réalisme que je cherchais. Aujourd'hui, à force de jouer au jeu, ce n'est plus le côté réaliste qui est attirant, puisque finalement, on voit quand même les limites du jeu par rapport à la vraie vie. Mais aujourd'hui, ce qui m'accroche toujours au jeu, c'est la constante amélioration de soi, donc c'est-à-dire chercher à faire mieux que précédemment. Ça, c'est un côté que j'aime beaucoup dans ce jeu. Et de manière générale, pour revenir à la question, pour le côté immersif, ce qui est sûr, c'est que les premières fois qu'on y joue, c'est vraiment quelque chose de particulier, comme tu l'as décrit. C'est magique. C'est vraiment, on découvre quelque chose, c'est littéralement ça, c'est quand vous découvrez quelque chose que vous n'avez jamais fait, c'est littéralement ça, c'est ce ressenti-là. C'est complètement magique, comme ce lever de soleil sur Evron. On est quasiment à la fin de cette interview. Merci beaucoup, Migou. Effectivement, c'est complètement magique, cette émotion de ces premières parties. Alors du coup, on a envie d'avoir plein de casus, on va le dire du point de vue de snob, d'historique, on a envie d'avoir plein de casus parce qu'en fait, les casus, ça n'existe pas, c'est des nouveaux joueurs. Moi, c'est pareil, je me souviens de mes premières missions avec cette espèce de stress au sens où on est dans un collectif où tu as des joueurs autour de toi qui sont très expérimentés, qui maîtrisent les tactiques, tu as les com-radio, tu es perdu, tu prends des balles, tu n'as pas vu une seule, il y a de la partie. Et tu te demandes comment c'est possible. Enfin, c'est absolument quelque chose d'unique. Écoute, merci beaucoup, Migou. Il n'y a pas de souci. J'espère qu'il n'y a pas de souci. J'espère même que tu as pris du plaisir. C'est assez court parce qu'on va pouvoir enchaîner, alors pas aujourd'hui, on va se quitter, c'était ce premier live. On va enchaîner par d'autres interviews de trois autres joueurs des communautés francophones je ne vous dis pas qui pour le moment. Mais en tout cas, on te retrouvera, Migou. En tout cas, j'espère que tu accepteras de jouer cette fois-ci l'exercice dans lequel tu excelles parce qu'en plus d'être un joueur et un admin, tu es aussi un créateur de contenu. Et quand je dis créateur de contenu, c'est créateur de mission avec, excuse-moi, je te mets un peu la pression, mais il faut le dire parce que c'est vrai. Tu as de grosses, grosses compétences en codage informatique. Je sais que c'est quelque chose qui te passionne. On a beaucoup besoin de gens de ta qualité pour nous aider à comprendre ces nouveaux concepts qu'il y a dans Armory Fodger au niveau de la création de contenu et en particulier au niveau du code. Le nouveau langage de script a complètement évolué. On n'est plus dans l'USQF. Et donc, on te demandera, avec quelques-uns de nos communautés amies, de nous aider à cheminer sur le passage de Armory Fodger sur la création de contenu. Merci à toi. Pas de soucis. Je dis juste une précision pour la partie codage Reforger. Alors moi, je pourrais vous apporter une espèce de vue d'ensemble sur la programmation générale. Et en fait, comme Reforger suit tous les principes de la programmation, ça va vous être très utile, en tout cas, pour découvrir le langage. Et après, évidemment, la partie que moi-même, je dois apprendre, c'est tout ce que les développeurs ont construit dessus avec les classes d'objets. On en discutera, évidemment. Absolument. Parce qu'un des gros, gros kiffs de ce jeu pour beaucoup d'entre nous, c'est à la fois d'être joueur et à la fois d'être créateur de contenu. Et il faut être clair là-dessus, c'est ouvert à toute personne qui a envie de bosser. Rien n'est inaccessible, y compris au niveau du code. On a des gars dans la commune Grèce de Canard qui ne connaissent, qui n'avaient jamais fait d'informatique de leur vie et qui ont créé des missions de toutes pièces avec Eden et avec quelques bouts de code ou pas, mais peu importe. Et en tout cas, je pense que c'est un vrai vecteur de motivation. Tu nous apprendras notamment, je ne sais pas quand on se programmera ça, mais les concepts, alors peut-être avec Tom, avec Oxytom, les concepts de l'orienté objet qui sont un des grands changements du code par rapport à SQF qui n'était pas du tout orienté objet. C'est un paradigme de programmation qui est totalement différent et beaucoup plus puissant que ce qu'on pouvait faire en SQF. Donc voilà, ça fera partie des prochains opus après cette première série d'interviews. Oui. Merci à toutes et à tous de votre présence et puis à très bientôt pour le prochain live. Ciao, ciao. Et je vous rappelle, faites Arma et ne faites pas la guerre. Salut Migo. Salut Tannin, merci à toi. Ciao. Salut Tannin, merci à toi. Salut Tannin.